Dès le début de l'année prochaine, prendre le train coûtera plus cher. Oui, donc après les vacances d'hiver, on le sait, l'électricité va augmenter. Donc les billets SNCF aussi. La compagnie annonce aujourd'hui ce qu'elle appelle un bouclier tarifaire, plus 5% en moyenne sur les TGV, Aurélien Fleureau. Oui, une augmentation en dessous de l'inflation et surtout en dessous des coûts en forte hausse que la compagnie évalue à 13% pour ses TGV, en cause effectivement le prix de l'électricité dont la SNCF est une intense consommatrice, un bouclier tarifaire donc, même si certains paieront le TGV plus cher en 2023. Essentiellement les passagers qui n'ont pas de carte de réduction et les voyageurs professionnels. D'autres seront épargnés, explique Christophe Fanichel, le PDG de SNCF Voyageurs. Notre objectif, c'est de protéger les populations les plus sensibles, les jeunes, tout en conservant le maximum possible l'attractivité du train. Les Ouigo ne changeront pas de prix. Je rappelle que les Ouigo, c'est 1 TGV sur 5 et majoritairement utilisé par les jeunes. Les trains intercités devraient eux aussi connaître une hausse de 5%, mais là ce n'est pas encore tranché. Et puis du côté des TER, ce sont les régions qui ont la main. Certaines ont déjà annoncé des hausses pour 2023, plus 6% dans les pays de la Loire, plus 8% en Auvergne-Rhône-Alpes pour les voyageurs occasionnels. Aurélien Floros.